C'est tout ce qui est désobéissance civique que tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que tu as dit ? Donc en fait, c'est que je lance un message pour qu'effectivement, il n'y ait que bouclier pour moi. Donc en fait, c'est une règle qui peut discuter. Parce que pour lui, s'il ne fait pas dans la désobéissance civile, il se jette dans la gueule du loup. Et il ne veut pas se jeter dans la gueule du loup. Il va s'éliminer dans les élections présidentielles. Oui, carrément. C'est-à-dire, non, c'est d'abord, c'est pas simple, c'est jeter dans la gueule du loup, c'est peut-être se dire que si je vais à ce procès-là, je ne serai pas emprisonné pour viol, mais en fait, mes détracteurs politiques, c'est un objectif, moi, que me présenter à la population comme quelqu'un, effectivement, qui s'inscrit en porte-à-faux avec ce qu'il incarne. Donc, effectivement, c'est d'abord ce que je veux dire, mais également se dire qu'en fait, je peux compter sur cette mobilisation pour participer aux élections parce qu'effectivement, si force reste à la loi, de l'autre côté, mes militants ou ceux qui me soutiennent diront force reste à la rue. Je vous invite à dire, je vous souhaite tenir vos positions en tant que membre fondateur d'Yana Marre, comme vous savez, non, il est aussi un concours d'être à la place pour le procès-là, quand vous parlez sur ce procès-là, vous-même, vous ne pensez pas assez. C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui. J'ai pensé aujourd'hui que tout le monde s'est venu au tribunal et que tout le monde s'est venu au Sénégalais. J'ai pensé aujourd'hui que tout le monde s'est venu au tribunal. J'ai pensé que tout le monde s'est venu au tribunal. J'ai pensé que tout le monde s'est venu au tribunal. J'ai pensé que tout le monde s'est venu au tribunal. Cela permet d'atténuer l'attention. Cela permet de l'amortir. C'est-à-dire que c'était super important pour moi. Maintenant, ils sont allés en disant que oui, le juge qui était là, c'est quelqu'un qui a fait... C'est un sympathisant de PASTEF ou c'est un militant de PASTEF. Donc effectivement, après il y a eu appel et l'appel a été défavorable à Ousmane Sonko. Finalement, il perd cette loi civique. Mais ce que j'ai pensé, c'est que si on a fait une vie, juger, c'est comprendre. Si je sais que si je vais arrêter, si je t'arrête, même si tu as tout faux, si tu as un procès, même si tu n'as pas d'accord, des vues humaines vont perdre beaucoup de choses. Si je vais revoir, je préfère effectivement annuler ce procès-là. D'accord. Parce qu'il faut protéger le Sénégal. Il y a eu ce position où on a annulé le procès-là. Oui, à mon avis. Parce que, pour moi, depuis combien de temps ? Qu'est-ce que nous avons procès-là ? Deux ans et quelques. Depuis deux ans, nous avons pris deux ans. Et, ni l'opposition, ni la société civile, ni le parti au pouvoir, nous n'avons pas l'air à nous. C'est-à-dire qu'on passe sur ces morts pour encore avoir d'autres morts. Il y en a eu ces derniers jours. Un policier, un gendarme en a perdu la vie, etc. Il y a eu la vie, etc., etc. Récemment... C'est un accident là, hein ? Oui, oui, oui. Il est précisé qu'un accident là. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Accident. Oui. Mais, s'il n'y avait pas cette tension, s'il n'y avait pas cette mobilisation, il n'y a pas de panique. Parce que Khayna, qui donne d'abord l'autobus, il a perdu le contrôle. Et finalement, il a perdu son policier. Il a fait une fausse, mauvaise manœuvre. Son arme, effectivement, ne l'a pas. Maintenant, est-ce qu'il a pris ? Est-ce qu'il a pris ? C'est-à-dire, il faut qu'on... mais justement, est-ce qu'il n'y a pas de partage ? D'où ceux de l'homme ne sont pas de partage ? Est-ce qu'il n'y a pas de partage ? De ce jour, le procès, on sait s'il y a de quoi ? Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Et finalement, on a perdu le dossier. Mais, ce qu'est-ce qu'on a dit, dans le procès, c'est que les gens qui ont appris le procès, les gens qui ont appris. Mais, nous l'avons appris. Parce qu'au-delà de tout, la vérité éclatera. Evidemment. La vérité éclatera. La vérité sur Mat Seyi, Elle a éclaté. Des années plus tard, il y a eu des gens... L'essentiel est que la vérité éclate. Et que les Sénégalais sachent. Parce que ce qu'on fait, personne ne peut différer la vérité, on ne peut pas différer. C'est-à-dire, on est dans une situation où on travaille sur une radicalité, sur une extrémité. Et l'extrémisme, le pouvoir, l'extrémisme, effectivement, Ousmane Sonkornake, c'est-à-dire, finalement, c'est le Sénégal qui perd. Et après, on va dire qu'aujourd'hui, il reste à la loi, il reste à l'injustice, il reste à l'injustice, etc. Et aujourd'hui, spécifiquement, les choses se passent à Zigancho. Des fois, tu vois des gens mettre des noms sur les personnes qui décèdent, on dit, « Oui, j'ai eu le sang, j'ai eu le sang, il reste à l'injustice. » Des choses à éviter, oui. Et ça nous mène vers ça. En effet, oui. Et puis, et cette affaire peut avoir une tournure beaucoup plus compliquée au moment de connaissance précédente. En effet, oui. Elle peut avoir une tournure ethnique. Oui, nous sommes dans le Moussel. Mais nous faisons tout ça. Parce que le Sénégal, ce qui a fait sa beauté, c'est toujours, les Ndiaye, on les appelle les Diatas, les Diop, on les appelle les Traorés, les Mendi se marient avec les... Les Mendi se marient avec les... En tout cas, c'est un problème. Oui, c'est ça. Il ne faut pas contraire vers ça. Mais ce n'est pas, c'est que la situation qui a fait ça. La situation sociopolitique donne une situation que vous connaissez comme il est en train. Nous avons pensé que la situation nous avons pensé un peu ce que vous connaissez en tout cas en 2011. 2011, nous avons vu ce mouvement Yana Mar et qui a fait que vous avez l'impression de l'intérêt. Pourquoi expliquez cela? Oui. Si nous avons l'intérêt il y a eu l'intérêt et il y a eu qui a dit C'est ce que tu as dit. 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 C'est ce que tu as dit.